J'ai bien écouté ce publicier, j'ai retenu beaucoup de choses qui sont extrêmement, me semble-t-il, importantes pour l'avenir de notre cinéma. C'est qu'il peut y avoir à côté quelque chose de plus important, plus gros, et nous pouvons à la fois avoir, parce que l'on le veut, et parce qu'on se donne les moyens par une programmation et par les investissements nécessaires, pour avoir aussi un cinéma de proximité, et je crois que c'est le cas du Mermond, un cinéma de proximité qui aussi assure sa part de travail social et culturel dans une ville aussi importante, qui est devenue Muret, puisque entre 1990, l'époque à laquelle on a lancé le travail pour, je dis je, parce que j'étais dans l'équipe d'Hélène Mignon, avec Christophe Delay qui est ici, nous étions, et Didier Moin, je crois que j'ai vu dans la salle aussi, nous étions trois conseillers qui siègent aujourd'hui à la mairie de Muret, nous étions trois jeunes conseillers avec Hélène Mignon, lorsqu'on a choisi de faire ce pari, de reprendre le cinéma Mermoz, d'y investir, et de faire en sorte que nous ayons amuré un cinéma associatif, puisque le choix politique avait été fait, de confier la gestion du cinéma à une association, d'avoir donc un cinéma associatif qui ne soit pas qu'un cinéma, disons, qui diffuse des films de grand public, mais qui aussi touche un public un petit peu moins nombreux peut-être, mais un peu plus, qui souhaite, disons, avoir des films différents, et me semble-t-il, et c'est pour moi quelque chose d'essentiel, et qui touche la jeunesse. Mardi, je crois que c'était mardi, j'étais coqué, mais avec plaisir, sur l'avenue Jacques-Douzard, non pas par les travaux, mais parce qu'il y avait deux bus. Alors, ça me venait de Carbone, peut-être que j'ai vu que c'était une société de Carbone, mais il y a deux bus qui amenaient des classes au cinéma merveilleux. Et je crois que, pour nous, municipalités de Muret, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement essentiel. Que ce cinéma merveilleux, là où il est situé, vers cœur de ville, il permet à ceux qui ont du mal pour se déplacer, aux jeunes, qui n'ont pas les moyens d'aller à 12, parce que peut-être qu'ils n'ont pas le permis encore, ou à ceux qui ne veulent pas faire beaucoup de kilomètres, eh bien, ils peuvent aller au centre de Muret, avoir un film, une programmation dans une salle rénovée, puisque nous avons, cette année, bien aidé à l'aménagement de la salle, puisque nous semble-t-il que c'est une aide à l'investissement de 71 000 euros qu'il y a eu à nous, pour les sièges et pour l'ensemble de l'équipement ? Vous allez être hautement remboursé. Nous l'espérons, mais Madame la Présidente, on a déjà fait l'avance, quand même. Vous savez que vous pouvez éviter de l'affaire, l'avance. Voilà. Mais on l'a fait, on l'a fait. On n'aurait pas l'affaire, on aurait pu payer directement l'installateur de Flocker. Voilà, donc on l'a fait, et avec plaisir. Voilà. Donc, c'est un investissement que la ville fait, puisqu'elle soutient, par sa subvention et par les aides effectuées, donc l'association. Je crois qu'il faut le dire. Ça me dit, l'année dernière, ça a été aussi 24 000 euros, pas tout. C'est pas magnifique, vous me direz, comme résultat financier, mais c'est quand même important. C'est une des associations que nous soutenons le plus sur toutes les associations muretaines. Donc, je sais qu'il y a, parmi les militants de l'association, puisque, avec Sophie Touzé, nous sommes allés au mois de juin, à l'Assemblée Générale, rencontrer nombreux d'entre vous qui êtes là ce soir. Nous avons entendu vos inquiétudes, mais je crois que sur les différents projets qui sont en cours aujourd'hui, je peux vous assurer que ce que nous travaillons, nous, Municipalité de Muret et Communauté d'agglomération du Muretel, l'Assemblée, il y a un autre maire, un vice-président de l'AACAM, dans la salle, qui ne me démentira pas, ce que nous travaillons, ce que nous travaillons, aussi bien au niveau de la communauté d'agglomération, qu'au niveau de la ville de Muret, c'est pour permettre à tous d'avoir accès au cinéma qu'ils souhaitent, c'est-à-dire à ceux qui aiment, c'est-à-dire à ceux qui aiment, des multiplexes que l'on veut à niveau Muretel, c'est-à-dire les petits, 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 et ensuite avoir un cinéma, comme le cinéma Nervance, qui soit en centre-ville, accessible à pied, par tous, ouvert à nos écoles, à nos enfants, pour leur apprendre tout un tas de choses qu'ils ne verraient pas dans d'autres établissements cinématographiques.